Aujourd'hui, comme vous le savez, l'État du Sénégal a mis en place le Promoget comme levier stratégique et programmatique du Sénégal Zéro Déchet. Et à ce titre, le Sénégal est accompagné de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la coopération espagnole et de la Banque européenne d'investissement. Ce qui est bon de saluer, parce qu'aujourd'hui, l'État vient quand même combler un déficit en investissement pour le secteur. Maintenant, tout ce travail-là va être fait en rapport avec les collectivités territoriales. C'est pour cela qu'on a salué la mise en place de ce comité technique régional et nous avons sollicité les communes pour que chaque commune puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre sous l'égide du maire d'impulser une dynamique locale, donc avec la participation de l'ensemble des acteurs territoriaux. Mais en plus de cela, nous attendons aux communes de nous désigner des points focaux avec qui nous allons travailler au jour le jour, qu'on va essayer effectivement de capaciter davantage pour leur permettre de jouer quand même un rôle essentiel dans la mise en œuvre du Pomogène. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en place plus de 350 infrastructures. Et à ce titre, pour une infrastructure, il faut un site. Et vous savez que le foncier, c'est assez problématique. C'est pour cela que, en intelligence avec les collectivités territoriales, bénéficiant de l'appui aussi de la décision générale des impôts et des domaines, nous allons travailler ensemble pour l'identification des sites, l'évaluation environnementale des sites, mais aussi la sécurisation de ces sites. Donc, nous allons aider les communes dans la planification en matière de gestion des déchets, mais surtout dans la mise à disposition des sites qui vont permettre de construire les infrastructures. En termes d'objectifs, nous envisageons de pouvoir générer plus de 5 000 emplois directs et durables dans le projet. Aujourd'hui, les nouvelles infrastructures, si vous prenez un centre intégré de valorisation des déchets, son potentiel de création d'emplois est de plus de 300. Les points de regroupement normalisés peuvent aujourd'hui faire travailler 3 à 5 personnes. Donc, ça veut dire que les 350 infrastructures vont créer des emplois. Mais aussi, au-delà de cela, nous allons accompagner l'entrepreneuriat vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !